On va reprendre cette journée d'études avec un programme un tout petit peu bouleversé puisqu'on va commencer par la communication de Titouangois qui était prévue originellement hier mais compte tenu des annulations je me rappelle de Pamela Millet-Mouti et puis Tana Carla Rochard et Oliveira on a déplacé donc la communication de Titouangois à ce matin pour occuper une partie de de la matinée de cette manière donc Titouangois est à la fois étudiant en Master 2 à l'Université du Mans un spécialiste de la gestion du risque incendie au 19e siècle mais il était également cette année stagiaire dans le cadre du programme RELRAS avec Mathilde Doplet qui sera sans présence avec nous aujourd'hui et dans le cadre de ce programme il a été particulièrement actif s'occupant notamment de la réalisation des expositions virtuelles et des montages vidéo mais il a également travaillé sur des aspects du programme notamment la question du colorisme et de la colorisation des personnages bibliques et il avait proposé un article sur le blog Hypothèses consacré donc à Samson Noir à partir donc d'un livre de Nyasha Junior donc il va sans doute reparler rapidement consacré donc à l'existence à l'apparition d'un Samson Noir aux Etats-Unis au 19e siècle et dans ce cadre là il vous en parlera plus particulièrement il a travaillé autour des polémiques sur une série The Bible une série télévisée sorti en 2013 où les réalisateurs avaient fait le choix de confier le rôle de Samson à un acteur afro-descendant britannique en l'occurrence mais afro-descendant donc il a étudié des polémiques sur les réseaux sociaux autour en particulier sur Youtube autour du choix d'un acteur noir pour jouer Samson et il va vous expliquer toutes les polémiques qui sont suivies sur internet Alors bonjour à tous, alors tout d'abord je voudrais remercier Vincent Desmain pour m'avoir accordé sa confiance pour parler d'un sujet qui comme il vous l'a dit n'est pas forcément un sujet de recherche et donc je vous prie aussi de m'excuser si j'ai lu un peu mon texte afin de ne pas faire de contresens pour justement ne pas dire de bêtises Donc en 2013, la chaîne History Channel sort une mini série consacrée à la Bible donc cette série documentaire de 10 épisodes de 44 minutes est produite par Mark Burnett et Roma Dunway et propose de raconter l'histoire de la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse en incluant à la fois des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament donc comme toute série, elle connaît des jugements assez contrastés et suscite de nombreux commentaires et la question qui va du coup occuper mon intervention est notamment celle qui porte sur le choix de l'acteur afro-descendant Nomzo Annozi pour camper le personnage de Samson dans l'épisode 3 de cette mini-série intitulée La Terre Commise donc en effet ce choix a suscité de nombreuses réactions qui mettent en lumière notamment la problématique du colorisme et de la race dans les lectures de la Bible ou plus facilement comment coloriser, rastraliser un texte aveugle à la couleur donc en effet dans la Bible comme dans le Coran on ne trouve que très rarement des descriptions physiques des personnages et jamais de mention de la couleur des peaux cette absence de couleur laisse donc la porte ouverte à de multiples propositions au travers des âges répondant de primavore à une forme de déconcentrisme puis à des constructions logiques et notamment fondées sur une théologie de la couleur et sur des schémas généalogiques donc dans le premier cas on a notamment une dialectique lumière vs. ténèbres qui est vraiment très présente dans la Bible puis dans la patristique on justifie notamment que Dieu qui est lumière et qui a créé l'homme à son image l'est créé blanc à contrario le noir des ténèbres est associé au mal mais aussi aux confins de l'humanité souvent localisé plus ou moins symboliquement à l'éthiopie et donc dans le second cas dans la généalogie on a l'observation de la diversité des familles humaines est relié à la descendance de Noé ayant repouplé la terre après le déluge ainsi dans le christianisme comme d'ailleurs dans le judaïsme ou dans l'islam les trois enfants de Noé sont associés à une descendance spécifique donc à Japheth l'Europe, Sème l'Asie et enfin à Cham l'Afrique donc la couleur de peau notamment des descendants de Cham s'explique soit par une faute soit par l'effet du clima donc ainsi les représentations des personnages bibliques dans l'Occident médiéval on valorise la blancheur de la peau même si quelques exceptions notables apparaissent notamment la reine de Saba, Simon de Sirène ou encore le mage noir Balthazar donc c'est également le cas dans l'islam Bilal par exemple compagnie du prophète et premier Moudine est souvent représenté comme noir en raison des origines éthiopiennes de sa mère cependant avec le développement du christianisme africain et notamment africain-américain on assiste au 19e siècle à une réévaluation de la couleur de plus en plus de personnages de couleurs sont considérés comme noirs et valorisés jusqu'à questionner la question de la couleur des origines comme par exemple chez Albert Klig voire d'inverser le stigmate de la couleur en faisant du blanc une couleur maudite comme chez les Blacks et Blues ou au sein de la Nation of Islam c'est donc dans ce contexte très large qu'il faut lire les polémiques liées au choix de Nonzo Amnosi pour jouer Samson le personnage de Samson lui-même ayant fait l'objet d'une colorisation relativement récente et spécifiquement liée à la culture africaine-américaine bien que le récit de la vie de Samson ne fasse qu'objet que de quatre chapitres du livre du livre des Juifs, donc 13-16 il a suscité de nombreuses interprétations donc né d'une mère stérile par intercession divine Samson doit sauver le peuple d'Israël aux mains des Philistins et il est élevé selon le Naziréa c'est-à-dire aucun rasoir ne doit passer sur sa tête signe que sa vie est dédiée au service des Juifs Samson s'éprend néanmoins d'une femme Philistine le père de cette dernière refuse le mariage et donc Samson incendie les chamblés des Philistins en repressage celui-ci est donc livré par les hommes de la tribune de Judas aux Philistins Samson cependant arrive à se défaire de ses liens et massacre les Philistins il devient dès lors juge d'Israël pendant 20 ans plus tard Samson s'éprend de Dalila les Philistins approchent cette dernière et la somme de découvrir l'origine de la forme de Samson ayant finalement appris qu'il tenait sa puissance de ses cheveux Dalila profite de son sommeil pour les lui couper désormais dépourvu de sa force il est donc livré aux Philistins qui lui crèvent les yeux et l'enferment ses cheveux repoussent et Samson profite d'une fête où il est exhibé par les Philistins pour finalement détruire le temple du Dalon et donnant sa vie pour éliminer ses ennemis donc si la qualité de Nazir offre une description physique du personnage plutôt détaillée que la moyenne rien n'est dit quant à la couleur de peau du personnage qui est systématiquement représenté comme blanc dans l'art occidental du Moyen-Âge et de l'époque moderne pourtant au XIXe siècle et au XXe siècle émerge un Samson noir qui est un phénomène étudié dans l'oeuvre de Nacha Junior et de Jeremy Skipper Black Samson, The Unteld Story of an American Econ à travers ce livre les auteurs analysent les voies d'interprétation conduisant à produire un Samson noir ce dernier n'étant pas d'origine éthiopienne le chemin le plus usé vers un Samson noir est ici bloqué Samson dans la Bible n'est pas dit esclave n'est pas dit esclave mais en revanche elle stipule que son peuple vit sous la domination des fiches d'un son destin étant de les gens libérés et donc c'est principalement par ce biais qu'il y a une opportunité sous la plume des auteurs africains-américains de voir un Samson noir libérateur aussi bien de l'oppression de l'esclavage que des arcs de la ségrégation donc on verra d'ailleurs au travers de cette communication que de nouveaux arguments pour un Samson noir sont mobilisés aujourd'hui et ce débat imprègne d'ailleurs fortement à la société américaine actuelle en effet à l'occasion de la sortie de The Bible la vidéo représentant Nanjo Anousi qui joue le rôle de Samson dans la série est publiée sur Youtube et elle fait l'objet d'un débat vraiment très important sur le résultat qu'il faut de Samson notamment en Amérique les questions cependant cette question dans Samson noir n'est pas aussi cliente qu'il n'est pareil en effet souvent la question bien qu'elle fasse débat chez certains semble acceptée par le plus grand nombre et notamment en France où par exemple les commentaires Youtube de l'épisode 3 font mention de 28 commentaires et seul 1 sur ces 28 parle de la couleur noire de Samson donc pour travailler sur ce sujet j'ai étudié du coup cette vidéo que vous voyez à gauche qui a donné lieu à 1167 commentaires et qui discute sur cette question et donc bien évidemment j'ai lu tous ces commentaires mais je n'ai pas émis des avis sur tout ceci je me suis intéressé seulement aux commentaires les plus importants ceux où l'argument est beaucoup plus détaillé et où j'avais des informations sur la source de leur réflexion je me suis aussi intéressé aux auteurs de ces posts en observant notamment les différentes vidéos et playlists qu'ils ont publiées afin de définir leur mouvance religieuse ainsi certains auteurs tels que Elmar 07, Kerry Parker ou encore Ahaha Yabe Price sont récurrents dans le débat de la couleur de peau de Samson je me suis aussi intéressé à un autre blog blogos.org qui recense 4100 articles et 250 octeurs il est utilisé notamment pour répondre à toutes les questions sur la Bible posées par les internautes ou sur Google et il a été créé par Michel Foodman donc diplômé de l'université de Calvary et du séminaire de théologie de Calvary et on y retrouve dans ce blog par exemple des questions telles que was Jesus black ou encore celle portant sur la couleur de Samson autour de la série de Bible et donc très rapidement il s'avère qu'on a trois positions une première position où les individus défendent un Samson blanc une seconde pour les individus qui défendent un Samson noir et enfin une troisième position plus neutre où les individus se montrent indifférents quant à la couleur de peau de Samson donc l'étude de ces commentaires elle s'avère particulièrement fructueuse elle montre notamment la permanence de certaines stratégies permettant la colorisation, la racialisation des personnages et des lignages donc construction de généalogie fondée sur la table du peuple focalisation sur les traits physiques supposés ou sur le statut Deuxièmement, elle met en lumière un terrain d'expression religieux intégraliste et souvent spécifiquement africaine-américaine on y repère des individus clairement affiliés au mouvement des blacks et beaux ou encore à la nation official donc ainsi premièrement je vais m'intéresser à la question de la généalogie et de la géographie dans ces commentaires donc les premiers éléments relevés bien que minoritaires consistent à remployer des arguments généalogiques classiques pour contester la représentation d'un Samson noir avec des commentaires longs et fournis et cette vision elle est véhiculée par une personne principalement c'est Philemon 1.3 que vous avez dans la playlist et les vidéos sont au tableau et le commentaire aussi il est donc difficile de cerner précisément le positionnement idéologique et religieux de cet individu, plusieurs vidéos se rapportent notamment sur la vérité de la Bible et beaucoup d'autres concernent l'islam et sa vision va faire débat sur ses commentaires notamment car il fait descendre Samson d'Abraham donc ici rien de choquant, Samson étant originaire de la trébu d'Anne le trou de trébu d'Israël créé par le fils de Jacob il est donc logique qu'il s'adresse en Samson d'Abraham mais il place la région d'Ur soit de l'Irak et donc au Moyen-Orient ce qui affilie Samson directement à un individu blanc et donc ce commentaire de Philamon que vous avez en dessous est identique à celui du compte-rendu de la série offert par l'auteur du blog de questions.org il critique le fait que Samson soit noir selon l'auteur, Samson qui est un israélite le fils d'un père et d'une mère israélite bien qu'il soit possible que certaines personnes d'ascendance africaine se soient installées parmi les anciens israélites Samson n'était certainement pas d'ascendance africaine pour cet auteur de blog, Samson ne peut être noir car les israélites sont des descendants de Seine l'un des trois fils de Noé et non de Sham ancêtre des Africains dont le blog rappelle d'ailleurs la maldiction donc ce type de commentaire reste assez emblématique des arguments que l'on retrouve pour défendre un Samson blanc ceci reste très flou certains s'appellent même d'une seule ligne confirmant que Samson est blanc en effet la couleur blanche étant très rapidement une norme elle s'inscrit dans les mentalités et ne saute pas les contemporains donc cependant quelques commentaires reprenant les généalogies contestent cette présentation d'un Samson blanc et c'est le cas par exemple de Al-In dont on n'a aucune information sur Youtube qui place Abraham le jardin d'Éden en Afrique et notamment au Soudan, à l'Ethiopie et à l'Erythrée faisant directement de Samson un individu noir mais la plupart des commentaires des défenseurs d'un Samson s'écartent des généalogies plutôt classiques pour questionner directement de la couleur originelle des hommes et parmi ces défenseurs on retrouve par exemple donc un individu fortement présent dans le débat c'est la personne qui a le plus publié de commentaires sur la vidéo avec plus de 25 commentaires et d'après les vidéos et d'après son profil Youtube ça serait un individu assez proche des idées des Black & Blue ce qui font des israélites, des individus noirs le noir étant la couleur des origines ces derniers prègent notamment qu'Adam, Abraham, Moïse, Salomon ou encore Jésus étaient noirs et que les Afro-Américains en étaient des descendants directs et légitimes il publie d'ailleurs un commentaire dans ce sens et explique que la couleur de peau blanche vient d'être une malédiction donc la malédiction de Cain a d'abord servi à construire une race noire maudite à partir du moment où au 18ème siècle le caractère partiel du délige a été de plus en plus défendu cependant au 19ème siècle on assiste à une inversion du discours sur la plume d'auteurs africains-américains qui font de Cain l'ancêtre violent de la race blanche et cette inversion du stigmate dans la malédiction de Cain se retrouve aussi dans l'interprétation de Géhazi, condamné à porter à lui ses descendants et les marques de la lèvre l'ancêtre de la race blanche mais cet individu va beaucoup plus loin et il accuse globalement les Européens d'avoir blanchi l'histoire accusation que l'on retrouve aussi bien au sein de la Nation of Islam que chez les Black & Blues et d'avoir ainsi sciemment nié l'origine noire du monde cet argument de la réappropriation est massivement cité dans les commentaires de la vidéo d'Ascension Noire vous avez son commentaire au-dessus sur le diaporama et donc pour certains, ce blanchiment d'histoire commence à la renaissance comme pour Haragabe Price pour d'autres, elle a lieu bien plus tôt et passe aussi par le blanchiment des statues ou leur mutilisation afin de supprimer les éléments physiques associés à la race noire et notamment le nez par exemple qui répond à un commentaire en dessous de Samson qui récolte plus de 295ème et 25 réponses et donc ces commentaires de ses franges sont souvent les plus virulents et abordent notamment le compos de la part des Blancs qui ont effacé la couleur noire des statues et cette théorie d'une réappropriation des représentations bibliques par les Blancs permet de réhabiliter l'œuvre de la race noire dans son commentaire Haragabe Price fait référence à la population originielle qui se serait mélangée pour finalement devenir blanche cette hypothèse du ruissellement de l'intelligence noire puis de la dégénérescence des caractères noirs par assimilation avec les Blancs est très présente chez ces individus et elle est d'ailleurs une source d'accusation contre les Blancs Next Phase dont on ne connait rien non plus de ces mouvances religieuses a commenté The original Egyptians of course were a black skin People and the Israelites were often referred to us looking like them Le second argument pour affilier Samson à un individu noir est un argument de lignage qui consiste à faire porter à scène toutes les couleurs possibles et donc permet d'éviter le lignage des châmes moins facilement valorisables Donc on trouve cet argument chez Justin Mann dans un commentaire d'attente de 2013 Palette pour laquelle ils sont les plus nombreux Et bien que ce commentaire ne conteste pas le fait que Samson vienne de la tribune d'Anne il refuse l'affiliation unique de la descendance de Sem à la couleur de peau blanche Cette répartition originale de la couleur de peau des descendants des héros bibliques assez novatrice et aussi véhiculée par d'autres groupes religieux Par exemple chez Brandon E. un commentaire qui s'inscrit au sein de la Gathering of Christchurch ou aux religieux qui prétendent que les préis israélites ne sont pas des juifs ethniques mais des Américains, des Américains du Nord et du Sud et des Africains En effet, cette église Gathering of Christchurch est composée principalement d'Afro-Américains et d'Hispaniques et ils interprète notamment le chapitre 42 verset 22 du livre d'Ezaïe qui se réfère à Israël comme affirmant qu'il s'agit d'une référence aux Noirs et aux Indiens d'Amérique du Nord Indiens d'Amérique centrale et du Sud qui seraient les vrais juifs Dans son commentaire, l'auteur précise Donc il se base aussi sur la table des populations et dénonce aussi la réappropriation de l'histoire religieuse par les Blancs Mais un autre commentaire va plus loin, celui de Aline et il parle de la couleur sombre de la peau d'Adam In the Hebrew, Adam is defined as swarty dusky reddish dark skin like a shadow afar the fall from which Adam was made meaning dust clay always very black or very dark brown Donc un grand nombre de pasteurs afro-américains avaient repris dès le 19ème siècle cette théorie d'une couleur de peau sombre d'Adam même voire rouge théorie qui elle-même provient du père là-bas et ces deux commentaires, Aline et Brandon eux, s'inspirent aussi de l'auteur M. Tarary qui raconte en effet qu'Adam aurait été créé à partir de trois sortes de poussière la rouge, la noire et la blanche qui seraient à l'origine de trois couleurs de l'humanité et qu'ainsi chaque couleur se trouve chez les descendants de Noir Ensuite, on a un dernier argument sur la généalogie des individus noirs c'est une construction d'une descendance noire de Sem et qui est proposée par Doc Shea qui propose deux origines noires, donc Bof, Af, Bof, Am et Sem were black donc ici il s'appuie sur le pirquet de Rabi Eliezer, un mitrache du 8ème siècle ou du 9ème siècle pour montrer que seuls les fondants de Japheth seraient blancs et que finalement Sem et Cham seraient noirs mais un noir d'une valeur différente Sem serait un beau garçon noir tandis qu'à l'inverse, Cham serait noir comme un corbeau et donc cette association entre Cham et un corbeau n'est pas son fondement elle trouve son origine dans le traité de Sem et de Fin Cham étant jugé coupable d'avoir bravé l'interdit et d'avoir eu des relations sexuelles dans l'arche il est condamné aux côtés du corbeau et donc d'avoir la peau noire comme un corbeau Ainsi, pour se départir de cette association avec Cham, dont l'héritage est plus que problématique ces auteurs inventent un double lumiage noir, l'un ignoble, celui de Cham, et l'autre noble en associant notamment à celui du noble le mérite de rassembler tous les prophètes ainsi que Jésus Au-delà de la question de généalogie ou géographique, on a d'autres arguments qui sont mobilisés pour défendre ou dénoncer un Sanson noir et ces arguments sont centrés autour de la qualité de Nazir, de Cham, un Nazir c'est une personnage consacrée à Dieu en vertu duquel il était tenu de ne pas boire, de ne pas se couper les cheveux et de ne pas s'approcher de ce qui était impur et était souvent représenté comme force physiquement Ainsi, pour quelques-uns, il est évident en tant que Nazir que son son n'était nécessairement blanc et c'est le cas chez Percy Longshaft qui affirme à partir du livre des Lamentations paragraphe 4 verset 7 de la version de la Bible du roi James Or ici, la traduction est sujette à la discussion En effet, l'original hébreu est bien Nazir mais de nombreuses traductions traduisent dans son contexte d'utilisation par noble, prince honnêtum ou encore consacré Quoi qu'il en soit, l'auteur du commentaire dont on retrouve parmi les vidéos de sa chaîne plusieurs mentions où Nazir est blanc et à la Bible du roi James donc vous pouvez le voir à droite de ce commentaire ou en dessous encore du commentaire Il utilise clairement ce passage métaphorique pour défendre la supériorité blanche au travers des Nazarites vu comme des envoyés de Dieu et cette vision de la couleur est cependant peu suivie, très peu suivie ce commentaire est l'objet d'une seule réponse rappelant d'ailleurs que dans les versets suivants, les Nazarites déchoient la dialectique en effet blanc-noir ici dans ce passage de lamentation est symbolique le blanc est associé à la lumière de ceux qui suivent Dieu et le noir associé à la déchéance des réprouvés Cependant, les commentaires utilisent ces deux commentaires essentiellement sur un nom de race et notamment de couleur blanc et noir Ainsi, la couleur de peau blanche est rarement défendue via des arguments physiques et comme c'est le cas, l'argumentaire est peu élaboré ces commentaires sont aussi très peu discutés Par ailleurs, de nombreux commentateurs préfèrent défendre l'africanité de Samson non pas par sa couleur de peau mais par la présence d'entretres physiques à savoir ses cheveux Dans ce cas, la couleur n'a aucun sens mais les plus importantes sont très physiques spécifiques, la force physique de l'africain est ici reliée directement avec celle d'une masière Cet argument d'un physique unique qui est caractéristique de la race africaine est l'un des arguments utilisés à mince de prise pour justifier de la noirceur des Samson Il suffit par exemple qu'un personnage soit décrit avec des cheveux haineux éboultés pour que certains l'identifient directement comme un individu noir Et donc cette caractéristique est véhiculée dans toutes les obédiences religieuses rencontrées sur le forum et l'on retrouve la confusion entre hébreux, juifs et égyptiens à propos de leurs cheveux C'est le cas par exemple chez Kelila Shalomane une autrice manifestement affiliée au Black & Blue d'après son profil YouTube mais également intéressée par toute forme de suprémaciste noir comme on peut le voir avec sa playlist Et l'autrice produit un syllogisme assez imparable en mêlant Hérodote à la Bible Hérodote dit que les égyptiens sont noirs Joseph passe pour un égyptien Paul et Jésus se cachent parmi les égyptiens donc Jésus, Paul et Joseph sont noirs Par ailleurs ici l'argument principal pour défendre un sanson noir est celui de ses cheveux les nœuds qui se transforment très rapidement en dreadlocks en raison de son statut de nazi et ce symbole de l'ox est d'ailleurs le caractère justifiant le plus facilement de la race noire on retrouve cette occurrence de l'ox ou de dreadlocks à 90 reprises et d'ailleurs un commentaire sur les l'ox et le commentaire qui a donné le plus de racontes, 62 en tout donc ici il faut sans doute voir à rebours un succès du Rastafaris qui défend justement le port des dreadlocks en lien avec la qualité de Nazir et LMR 07 prétend trouver la preuve dans une chronographie ancienne En effet, pour Louis Samson was a Nazarite Today we have multiple depictions of Nazarite ils sont complètement déniés de couleur de peau ce sont ceux qui arrivent beaucoup plus tard en 2015 soit deux ans, deux à trois ans après la publication de la vidéo originale et pour eux il y a un certain désintérêt de la couleur de peau par exemple chez Wendell Bass Jr. dont on n'a aucune information il part, il explique que in the eye of God, in either sea black or white, nor Jew or Gentile you are saved or unsaved, believer or unbeliever God doesn't care about your compassion, he is the potter and we are the clay we have no say, God loves the world and he gave his mission to save us there is only one Rast and that is human, it comes in different chains donc pour eux la couleur de peau n'a pas d'importance cet argumentaire du dieu qui a créé les individus à son image et donc son couleur est vraiment très prégnant à la fin des commentaires sur la chaîne YouTube dans ce thème par exemple on a 84 occurrences du terme dosent meter et les arguments utilisés les plus récurrents restent la diversité de couleurs de peau dans les trois quarts des commentaires il n'y a pas de couleur de peau mais juste une égalité entre les hommes cependant cette vision est assez mal vue notamment par les défenseurs d'un senson noir Oluwafemi S accuse certaines d'ailleurs ces personnes d'utiliser cet argument quand ça les arrange I guess Rast doesn't matter only when they are portrayed as white men peace and love finalement pour ces individus le choix qui a été fait relève plus d'une vision de la part du réalisateur que d'une vérité scientifique donc ainsi pour conclure on peut voir que les commentaires sur la couleur de peau noire sont vraiment très présents les argumentaires sont beaucoup plus développés que ceux défendant la couleur blanche de la peau de Samson et ne se réfèrent pas toujours aux mêmes sources en effet malgré la présence d'un Samson noir à l'écran dans la série The Bible l'imaginaire occidental reste marqué par des personnages du guise blanc il est donc nécessaire pour eux de défendre cette position pour être pris au sérieux les commentaires suscitent aussi beaucoup plus de réactions la couleur de peau étant une vraie problématique chez l'individu noir d'ailleurs les arguments sont très divers parmi les africains américains ils divergent aussi suivant les groupes religieux auxquels on appartient donc pour les blagues de rome, pour les membres de la nation of Islam la couleur de la peau originelle étant le noir la question de la couleur de Samson ne se pose pas vraiment tandis que pour les évangélistes plus classiques il s'agit plutôt d'associer la population africaine à la descendance de Seine il n'apparaît dès lors plus la justification qui était vraiment très présente au 19ème siècle de l'esclavage qui est remplacé par le physique qui prend une place importante notamment avec les dreadlocks dans cette chaîne les commentaires évoluent au début en 2013 les premiers commentaires sur Samson s'attaquent à la couleur de peau de Samson ce qui donne lieu à des débats sur la race sur l'importance de la race dans la Bible et la recommandation racialisée des personnes égyptiennes et africaines puis autour de 2015 les commentaires sont beaucoup moins concentrés sur la couleur de peau mais justement sur le fait que la Bible ne pose pas cette question de couleur ni de race il reste cependant complexe de fournir une bonne analyse sociologique en effet étant sur Youtube le profil de ces individus nous donne peu d'informations et la seconde difficulté pour ma part c'est d'aborder un sujet que je ne connais pas très bien et qui est vraiment très récent et donc il est compliqué de connaître souvent la justification de ces individus car il ne donne pas beaucoup d'informations sur les sources sur lesquelles il se base Merci beaucoup